Day to day, I'm blind to see and find how far to go Everybody got their reason Mes amis, l'heure est grave A l'heure où l'Euro 2016 a commencé, ma chaîne est en train de sombrer Hier soir, aux alentours de 20h30, 21h, j'ai remarqué une baisse de vue considérable sur mes vidéos Mais je crois avoir trouvé le coupable Pour moi, il est clair que ça ne fait aucun doute, c'est de sa faute Et ouais les gars, Blaise Mathudy Ta 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 Je sais ce que vous allez dire Pourquoi Mathudy, Jolotte ? Laissez-moi vous expliquer Hier soir, la France réalisait une belle prouesse en marquant deux buts contre la Roumanie Ma voisine est sortie dans la rue à 3h du matin, elle est sain à l'air en criant BITE DE GIROU Oui, 3h du matin, elle devait sûrement regarder le replay Joli match au passage Je l'ai pas vu, je m'en bats les couilles, elle n'est pas le sujet Bref, revenons à Mathudy, j'aimerais analyser cette photo Qui pour moi est la source du problème Bonté divine, regardez-moi ce doigt Seigneur, mon bras fait la moitié de son doigt Nom de dieu Effectivement Doc, remarque, ça peut être pratique Il peut même se gratter le nez tout en envoyant des textos de la même main Mais là n'est pas le sujet Comme je vous le disais, hier soir, vers 20h30, une baisse de vue significative était présente sur la chaîne Ou plutôt absente Revenons sur les deux buts marqués par la France Joli but, Gérou Additionnons ces deux buts au grand doigt de Mathudy On est d'accord que 2 plus 1, ça fait bien 3 Mais Jolatte, coïncidence, allez-vous me dire ? Je ne pense pas Faisons un petit saut dans le passé En 98, la France marquait 3 buts contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde Ah, c'était la bonne vieille époque Je me souviens encore de ce bon vieux zizou galopé sur l'herbe fraîche du stade de France Quatre ans plus tard, il mettait des coups de tête L'année d'après, il avait tout plaqué pour Volvic et il nous apprenait à faire nos lacets Quoi, vous ne vous souvenez pas de cette pub ? D'abord la jambe gauche, toujours Ah, sacré zizou C'était le bon temps Bref, ne nous égarons pas trop loin Revenons sur les deux buts de la France et sur le Sur euh... Sur cette chose ! Très bien, faisons un peu de calcul Avant le bac, ça ne devrait pas vous faire de mal 2 plus 1 est égal à 3 Ça va, il était facile celui-là Un triangle à trois côtés Fusionnons les deux côtés d'un triangle rectangle au grand doigt de Mathudy Vous voyez où je veux en venir un petit peu ? Toujours pas ? Très bien, analysons la courbe du doigt de Mathudy Et comparons-la aux statistiques de la chaîne On peut clairement voir que la courbe de son doigt est en constante évolution Oui, vous vous posez certainement la même question que moi Va-t-elle s'arrêter un jour ? Des scientifiques cherchent encore Vous pouvez d'ailleurs contribuer à cette recherche en donnant à l'association un don à doigt Bref, là n'est pas le sujet Superposons les statistiques de la chaîne à la courbe du doigt de Mathudy On peut distinctement observer une cassure des vues au niveau de sa troisième phalange Voyez où je veux en venir ? Tout ceci n'est qu'un complot contre ma chaîne, les amis ! Dites non à l'Euro 2016, mes amis ! Non... Je vous avais préparé du scrap mécanique en plus Je vais quand même pas me mettre à jouer à FIFA, non ? Quant à toi, Mathudy Gare à toi